Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire, et je crois qu'il est temps qu'on fasse le point sur l'état de notre communauté de foi. Avant d'aller plus loin, que vous écoutez sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner. Et n'oubliez pas de soutenir financièrement notre ministère. Tous les liens pertinents sont en haut ou en bas de cette capsule. Je voudrais débuter ma vidéo en vous disant que je vais mieux. Mon énergie revient progressivement. Bon, il y a juste une petite toux qui persiste, mais la température actuelle n'aide pas. Durant mon enfance, j'ai fait beaucoup d'asthme et lorsqu'il fait très froid et humide, comme de ce temps-ci, j'ai des petits problèmes. Mais rien de grave, rien qu'une bonne tisane ne peut pas aider. Bref, mon message d'aujourd'hui s'adresse plus particulièrement aux gens associés à Sainte-Claire. Et je tiens à préciser que je ne parle pas seulement de ceux et celles qui se pointent régulièrement à nos services religieux. Il y a plein de gens qui aident d'une façon ou d'une autre. Et je veux vous remercier tous et toutes, peu importe ce que vous faites, peu importe votre implication. Notre communauté de foi va très bien. À quelques mois de notre deuxième anniversaire, quand même, nous sommes, je crois, dans une bonne situation, surtout pour un projet non traditionnel comme le nôtre. Nous avons développé un noyau de gens qui participent, comme j'ai dit précédemment. Nous avons une base de donneurs. Encore une fois, j'aimerais vivre dans un monde de licornes et de bisounours où l'argent n'est pas important. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Je n'ai pas encore les chiffres précis, mais vos dons couvrent environ un quart de notre budget annuel. Ce qui est bien pour un projet qui est si jeune. Alors, on ne lâche pas. Merci de votre générosité. Et on va essayer d'arriver à nos objectifs. Et maintenant, comme j'ai dit, quelle est la prochaine étape? La gouvernance. Jusqu'à maintenant, honnêtement, j'ai fait à peu près tout ce que je voulais tout seul. Ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Parfois, il aurait été très utile d'avoir des personnes avec qui discuter de sujets précis, brasser des idées, prendre des décisions. Juste pour vous expliquer, dans l'Église unie du Canada, l'église à laquelle Sainte-Claire appartient, il n'y a pas d'évêque ou de pouvoir d'organe d'hierarchie supérieure qui décide tout. Les structures de pouvoir sont décentralisées. Alors, c'est le conseil de paroisse qui prend essentiellement toutes les décisions à l'intérieur de certains paramètres. Il ne faut quand même pas déconner. Et le conseil n'est pas là pour enteriner les quatre volontés du pasteur. On discute ensemble. On essaye de trouver des solutions ensemble. Donc, j'aimerais, dans les prochains mois, établir un conseil provisoire pour Sainte-Claire. Idéalement, j'aimerais trouver de trois à cinq personnes. Bon, s'il y a douze personnes qui se portent volontaires, je vais m'adapter. Mais bon, on va demeurer réaliste, là, quand même. Le but serait de se rencontrer quelques fois par année, pas plus, pas à toutes les semaines ou à tous les mois, là. Quelques fois par année pour discuter de sujets spécifiques, prendre des décisions spécifiques. Nous n'aurions pas besoin, à cette étape, de nous soucier de la présidence, de la trésorerie du secrétariat. Nous avons le luxe... Excusez. Nous avons le luxe d'attendre avant de créer ces structures plus stables et permanentes, en raison de nos nombreux partenariats établis dès le début. Alors, je vous invite à y penser sérieusement. Je vais peut-être contacter certaines personnes directement parce que il y a peut-être des gens, certains d'entre vous, qui se disent, « Ah, ben moi, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas d'expérience, je ne suis pas bon là-dedans, je ne connais pas ça. » Un des grands principes de Sainte-Claire, c'est que tous et toutes ont quelque chose à apporter. Certains, c'est de l'expérience de vie, d'autres, c'est des connaissances apprises à l'école ou des lectures. Et avec cette diversité de points de vue, d'opinions, d'expériences, c'est là qu'on peut aller plus loin, qu'on augmente notre sagesse, notre connaissance. Alors, pensez-y bien. Merci pour votre implication avec notre communauté de foi, l'Église Sainte-Claire. Et merci de prendre le temps de m'écouter régulièrement. Je sais que je le répète souvent, mais je considère ça quand même un privilège de pouvoir m'émisser dans vos vies pendant quelques minutes et d'essayer de vous apporter quelque chose. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye-bye.